Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, voici le sommaire. Nous parlerons d'immigration avec la Semaine canadienne en Côte d'Ivoire qui a ouvert ses portes pour sa première édition à Abidjan. La journée internationale de la francophonie célébrée en Côte d'Ivoire plusieurs activités ont meublé l'édition 2024. Nous en saurons plus dans ce 7 minutes. En accord avec le calendrier élaboré par le ministère de l'Éducation, les candidats aux brèves études du premier cycle seront bientôt face aux épreuves. Les convocations sont déjà disponibles. C'est un rendez-vous pour faciliter les relations entre les Canadiens et les Ivoiriens. Mercredi 20 mars, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité la première édition de la Semaine canadienne en Côte d'Ivoire. Organisée par le cabinet du conseil Amanavik en partenariat avec la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa, cette édition avait pour but de promouvoir la coopération bilatérale et économique entre la Côte d'Ivoire et le Canada et proposer des solutions d'immigration fiables. C'est ça en fait la spécialité ou la particularité de notre initiative. L'événement est ouvert au grand public, mais c'est vrai qu'il y a une forte concentration des entrepreneurs et des professionnels. Les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la culture et du divertissement ont été présentés, incitant les entrepreneurs présents à investir après le déploiement de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire et le succès de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui ici pour la semaine canadienne en Côte d'Ivoire et on va mettre tous nos outils en place, tout notre réseau à votre disposition pour qu'on puisse aller de l'avant avec les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Cette initiative entre dans la ligne droite de la mission de cette Chambre à vocation panafricaine, selon le président de la Chambre de commerce canadienne, Serge Nédrault. Des panels, des expositions, des pitches B2B et du réseautage sont au cœur de la deuxième journée de la semaine canadienne. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Le 20 mars, dans les locaux du Centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Ajame, la Commission nationale de la francophonie traduit la volonté de l'OIF d'encourager la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes occupant l'espace francophone. Les populations de la Côte d'Ivoire bénéficient de plusieurs projets au rame de la francophonie et aux jeunes et aux femmes en particulier. Je voudrais leur dire que la francophonie leur offre l'opportunité de bénéficier de subventions pour leurs projets. Il y a également l'aspect qualité d'éducation et certainement la ministre vous le présentera tout à l'heure. Prestations d'artistes, ateliers, de formations et panels ont meublé cette activité. Pour Françoise Remarque, ministre en charge de la culture et de la francophonie, l'occasion est de rappeler les opportunités offertes par la langue française, à savoir des formations, les financements de projets et le réseautage. « Célébrer la francophonie, c'est aussi la capacité à créer des espaces de solidarité, de compréhension mutuelle. C'est aussi notre détermination à réfléchir ensemble à notre avenir commun, au bénéfice de nos populations. » Les activités de célébration de la journée mondiale de la francophonie se poursuivent en Côte d'Ivoire, les 27 et 28 mars 2024, au programme à venir des projections de films prévues par les représentations diplomatiques francophones en Côte d'Ivoire et d'autres partenaires. Dans la construction des grandes infrastructures, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de l'agence américaine pour le commerce et le développement. Cette assurance a été donnée par la directrice de l'institution américaine Enoti-Ebong. C'était au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée le mardi 19 mars 2024 au terme d'une visite de trois jours en terre ivoirienne. Pour elle, la Côte d'Ivoire répond aux critères de sélection des pays pré- ou émergents qui ont une vision claire de leur développement. « Nous sommes en Côte d'Ivoire, travaillons depuis 30 ans dans cette région. Mais en fonction des priorités que la Côte d'Ivoire a identifiées, nous pensons que nous devons trouver des solutions durables, innovantes. » C'est justement la raison pour laquelle je suis là. C'est un pays qui est très important. Ce n'est pas seulement important pour mon agence USTDA, mais aussi pour l'ambassadrice qui l'a dit elle-même. « Il y a plusieurs visites que vous avez reçues des États-Unis, et elles sont toutes dans la même perspective. Le fait est d'avoir des conversations et discussions pour comprendre les priorités de la Côte d'Ivoire. » Selon Anna Tyebang, l'Agence américaine pour le commerce et le développement va investir dans le renforcement des réseaux électriques ivoiriens à hauteur de 70 millions de dollars, soit plus de 40 milliards de francs CFA. Elle a aussi rappelé que l'institution qu'elle dirige a déjà investi plus de 80 millions de dollars en Côte d'Ivoire, soit 46 milliards de francs CFA, notamment dans les projets de l'énergie durable et la protection sanitaire. Les convocations des épreuves physiques et sportives des candidats au BPC 2024 sont enfin disponibles. Le retrait se fait uniquement en ligne, en se rendant à l'adresse men-deco-org à l'aide du numéro de matricule. Selon le programme du ministère de l'Éducation nationale, les épreuves sportives du BPC commencent le lundi 8 avril 2024 et prendront fin le 19 avril 2024. Tout candidat au BPC ou au test d'orientation en seconde est tenu de prendre part à ces épreuves, excepté les élèves dispensés d'épreuves physiques à l'école. Un peu plus d'un mois après les épreuves sportives, les candidats du BPC et au test d'orientation affronteront les épreuves orales et pratiques. Conformément au calendrier de l'examen, les épreuves orales et pratiques commencent le 22 mai sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves prendront fin le samedi 25 mai 2024. Du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024, se tiendront les épreuves écrites du BPC et du texte d'orientation en classe de seconde. Le verdict tombera officiellement le mardi 18 juin 2024, date de proclamation des résultats de l'examen. Pour être déclaré admis, le candidat doit cumuler au moins 180 points à l'examen à l'issue des différentes épreuves. Sinon, le répéchage BPC est toujours possible à partir de 140 points, mais sous certaines conditions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada